Musique Je suis venu ici parce que le mouvement associatif à quel j'appartiens a décidé d'envoyer 4 ou 5 personnes pour vraiment voir, s'imprégner du modèle suédois. Et bien c'est de vouloir apprécier et me rendre compte comment était prise la prise en charge des personnes en situation de handicap dans un pays qui est réputé pour avoir une position sociale assez élevée. Mes attentes étaient de voir comment était prise la prise en charge, comment étaient organisées les établissements, quels étaient les moyens et surtout voir dans la désinstitutionnalisation comment ils avaient appréhendé le problème. On a toujours des idées ou des représentations, en fait on parle pas mal de systèmes à l'extérieur, le système suédo en fait partie, donc on a toujours des représentations un peu fantasmées. Et donc c'était l'occasion de venir voir effectivement concrètement ce qui s'y passe, même si c'est pas dans le détail, en tous les cas d'avoir une vision plus nette et claire du système lui-même. J'ai bien aimé la visite dans les logements avec Netida. Ça m'a semblé intéressant de voir comment effectivement au sein de Netida fonctionnaient les différents services et comment s'organisaient les passerelles entre le logement, les activités, les activités de travail entre guillemets, etc. Donc cette journée-là était assez enrichissante pour moi. Même si tout n'est pas transposable directement parce que la culture est différente, parce que les moyens sont différents, parce que le mode de vie est différent, mais il y a quand même des idées à prendre et à reproduire. Et c'est toujours intéressant aussi de rencontrer d'autres collègues d'autres associations et de partager ces expériences. On a eu à la fois des informations et puis des visites de sites qui sont complémentaires. C'était très chaleureux, très ouvert, très accueillant. C'était très préparé. Alors vraiment, en français, le PowerPoint c'est quand même quelque chose. Vous avez une interprète qui est géniale. J'ai trouvé qu'il y avait un bon équilibre entre l'aspect un petit peu touristique. Enfin, ça aurait été dommage de venir en Suède sans rien voir. Et puis les visites, les explications qui nous étaient proposées. C'était vraiment bien. Franchement, une bonne organisation. On a été très très bien accueillis en plus partout où nous sommes allés, avec des gens qui avaient préparé leur intervention, qui étaient heureux de nous voir. Donc ça, c'était vraiment très agréable. Au niveau de l'organisation de Dialogue Guelph, c'était parfait. Le rythme était soutenu. Pas de temps mort. C'était vraiment très bien organisé. Il n'y avait aucune critique là-dessus. Au contraire, même impressionné par le respect des horaires et du timing. Donc c'était très très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...